Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question et on va surtout y répondre concrètement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va diriger le design ? Est-ce qu'on va le diriger en fonction du texte, en fonction du contenu ? Ou est-ce qu'on va changer la manière de travailler, mais plutôt commencer par le contenu pour en créer le design ? Eh bien, je vais te parler de ma dernière expérience lors d'un projet tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si le freelance, le web ou le design t'intéressent car j'essaie de te partager un maximum de contenu pour t'aider à être plus efficace, plus productif et te donner des sources d'inspiration quand il s'agit de projets. Alors quand je vais commencer un projet, évidemment il y a toujours plusieurs phases et moi je me suis organisé pour faire en sorte d'avoir ces différentes phases. Il y en a cinq en total pour que ça se passe le plus fluidement possible, que ce soit moi avec le client ou moi avec mes différents collaborateurs. Et là pour le coup, sur mon dernier projet, j'ai travaillé avec une copywriter. Alors c'est un projet en anglais, donc désolé, le contenu que je vais te montrer va être en anglais, mais grosso modo c'est la même chose. Le principe de fonctionnement c'est le même et si tu as ta meilleure de travailler avec des copywriters, peut-être que ça va te donner des idées, peut-être que toi tu fais des ferrements. En tout cas, ça m'intéresse de savoir comment toi tu as fait car moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc comment ça s'est passé avec la copywriters ? C'est bien, c'est-à-dire que moi comme j'utilise Figma, Figma c'est un outil très facile à manier et super collaboratif. Donc moi ce que j'ai créé, c'est comme tu peux le voir ici sur mon écran, c'est une maquette avec les différentes pages. Et ce que j'ai fait, c'est bien entendu, c'est inviter la collaboratrice sur le projet une fois que j'avais fait toute ma maquette. Donc voilà, il y a eu plusieurs essais. Mais donc moi je lui ai présenté cette partie-là. Et après on est arrivé à la phase finale qui est en bas. Et donc pour arriver à cette phase qui est en bas, en fait ce qui a été, c'est que moi j'ai donné fièrement le look à la copywriters et je lui ai dit, ben voilà, si tu as quelques changements à faire, n'hésite pas, j'ai hâte de voir ce que tu vas proposer parce que voilà, moi c'est la première fois que j'ai une collaboration avec une copywriters, donc je voudrais savoir et apprendre un maximum de choses là-dessus et je voudrais que le projet se passe de manière vraiment fluide. Et donc la réponse a été très positive, sauf que moi j'étais surpris qu'en fait, elle m'a conseillé, elle m'a proposé de diriger, elle, le design par rapport à son contenu, par rapport à ce qu'elle allait écrire. Et au final, ce n'est pas bête du tout parce qu'en fait, en donnant un design, je l'obligeais à communiquer, à écrire une histoire en fait, qui ne correspond peut-être pas spécialement à la manière où l'entreprise a envie de mettre en avant les choses. Donc moi je l'ai imaginé, je l'ai designé en mettant du faux texte, comme tu peux voir sur ma maquette, c'est vraiment du faux texte, c'est du lorem ipsum. Mais donc quand elle a vu le projet, elle était emballée, elle trouvait ça sympa, mais elle m'a demandé si elle pouvait diriger, elle, le design, donc comment est-ce qu'on allait structurer les différentes pages. Et donc effectivement, moi ce que j'ai fait, c'est directement dit, ok, pas de souci, on y va. Et donc j'ai laissé faire et j'ai attendu de voir ce qu'elle allait proposer. Et donc ce qu'elle m'a fait, c'est, en fait, elle travaille, comme elle ne travaille que sur le contenu, elle travaille sur Google Docs. Donc ce qu'elle a préparé, c'est les différentes pages sous forme de structures très basiques. Donc comme tu vois, on est vraiment sur Google Docs. Et donc elle a mis, par exemple, Hero, donc la première page. Le Hero, c'est la partie ici. Donc c'est vraiment la première chose que le visiteur voit. Le Hero, c'est ça. Elle m'a dit, ok, moi je le vois comme ça. Donc le headline, on va mettre le titre là. Ou alors optionnellement, voilà, il y en a un deuxième. Donc le headline est là. Et puis le Subheadline, c'est la partie juste en dessous qui se trouve là. On va écrire ceci. Et donc tu vois que elle, elle m'a proposé un rectangle très noir et blanc. Mais en fait, il faut imaginer que ça va être dans cette partie-là. Donc première étape, première page, ok, on regarde la même chose, c'est bon. Mais alors tu vois qu'ici, directement, pour la deuxième partie, la partie ici, moi j'avais proposé ceci. Et en fait, elle, ce qu'elle m'a proposé, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est un truc de deux côtés. Donc un truc à gauche, une illustration à gauche et du texte à droite. Ou deux illustrations en dessous. Avec chaque fois le texte, le titre et puis le texte lié juste en dessous. Et donc, quand tu as ces deux colonnes l'une à côté de l'autre, hop, au final, ça ressemble à un truc comme ça. Donc on a le titre, on a le sous-titre et puis on a les deux colonnes qu'elle m'a conseillé de faire pour mettre en avant les deux services que le consultant propose. Et donc voilà, ainsi de suite, elle m'a donc recréé, si tu veux, l'ensemble de la structure. Et en reprenant ça, heureusement, Figma est plutôt rapide. Et puis, grosso modo, au final, on a dévié, enfin, on a dû modifier un tout petit peu la structure. Mais ça m'a pris peut-être une heure ou deux et j'ai remanié un peu entièrement la structure pour au final pouvoir, après accord du client, dire, ok, maintenant, c'est parti de maintenant. Je vais vraiment designer, je vais regarder les détails et faire en sorte d'ajouter des petits effets. Donc tout ça pour dire, c'est que dans mon expérience à moi, je pense que c'est tout à fait logique. Je pense que le prochain projet, je le ferai de la même manière. C'est-à-dire que si je fais appel à une copywriter ou un copywriter, je vais peut-être faire une première structure de base qui va m'aider à moi, structurer aussi les petites idées suite à l'interview que j'ai eue avec le client, préparer ça sur Figma, mais peut-être pas passer trop de temps là-dessus, le partager à la copywriter ou le copywriter, mais lui laisser la liberté de changer encore cette structure. Parce que moi, je sais qu'après, je vais encore passer peut-être une heure ou deux à remaner ses structures pour l'adapter parfaitement à elle ou lui, ses techniques en copywriting. Parce qu'effectivement, le copywriting, on sait qu'aujourd'hui, ça fait vraiment toute la différence sur un site Internet. Donc le design, c'est top, mais je pense aussi que le copywriting doit vraiment être mêlé au design. Et je pense qu'avoir cette collaboration ouverte et libre a permis d'avoir la réussite de ce projet. Parce qu'au final, je suis très fier de ce travail. On a pu collaborer et vraiment avancer ensemble. Et j'ai appris énormément de choses sur ce process, sur cette manière de collaborer. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Parce que je pense que tu vas être amené ou peut-être que tu as déjà eu cette expérience de collaborer avec une copywriter ou un copywriter. Et nous, en tant que designer, on a comme ça des idées, on a comme ça de l'imagination qui vient parce qu'on a eu un interview avec le client. Et on sait pertinemment bien que ça va fonctionner et tout. Mais au final, il faut accepter et avoir cette ouverture d'esprit de collaborer avec une copywriter ou un copywriter pour avoir le meilleur résultat. Je pense d'ailleurs que si tu fais appel à un illustrateur ou un illustrateur, ça va être aussi un travail de collaboration. Mais peut-être moins lié à ce que l'illustration va diriger le design. Quoique, je ne sais pas. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai cette expérience-là aussi. Et je me ferai plaisir de te partager ça dans cette vidéo. En tout cas, voilà. N'hésite pas à me donner ton avis là-dessus. Ça se passe dans les commentaires. Je suis toujours ouvert à la discussion, à de nouvelles idées. Moi, ce que je te partage sur cette chaîne, c'est mon expérience. Et donc, si tu veux partager la tienne, n'hésite surtout pas. Allez, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao.